Salut à tous, c'est Graël, bienvenue sur la chaîne Amnistad, nouvelle vidéo, nouveau rapport de bataille, le 67ème pour moi sur la chaîne, premier rapport de bataille du tournoi Paris Master 6, auquel je partie pour rappel avec la team Belgium, première ronde, nous sommes à parier contre Ottenbach, qui est une sorte de mix entre l'équipe habituelle Ottenbach et le renfort de 2 TRC, et pour cette première ronde, j'ai le plaisir d'affronter Mielhomme et ses marées de vermi. Ma liste, je ne reviens pas dessus, c'est ma liste ETC que je vous ai détaillée dans la vidéo d'introduction, et que je vous détaillerai encore plus en détail dans la vidéo d'introduction de l'ETC. La liste de Mielhomme, alors c'est pas celle qui jouera à l'ETC, c'est la liste que le Portugal jouera à l'ETC, donc la liste de Renato, donc il nous joue une liste assez classique, assez semblable à ce que j'ai affronté quand j'ai joué contre Germain, c'est-à-dire il nous joue un prêtre sur cloche, adepte de la witchcraft, avec la RM2, classique, le prêtre automaturgé avec le bouc, toujours le Triumvirate, le sénateur sur litière avec le Call of the Apostate pour compléter le Triumvirate, un petit préfet, orateur stoga, scorchitalchimiste, donc qui va aller dans un pack de Blackfure, deux petits hauts préfects qui seront ingénieurs, deux gros packs de 60 vermines légionnaires avec état-major complet et la bannière légion, 25 vermines légionnaires avec la discipline pour accueillir la cloche et les personnages, 48 Blackfure en armes lourdes et donc avec le scorchitalchimiste, les deux fois-ci Rotary Gun, une Arena Beast et trois Dreadmill Chariot, donc voilà, liste très carrée, on voit qu'il y a 4 packs de rats très très nombreux, à côté de ça, ça shoot bien sur la masse avec les Rotary Gun, et pour garder les fleurs, on a un peu l'Arena Beast et Dreadmill Chariot, c'est un peu la façon dont la liste joue. Les paramètres de la partie, on suivait les 4 premières rondes de l'ETC, donc on va jouer sur les paramètres Marching Colon Breakthrough, comme à l'ETC, et pour la map, nous sommes tombés avec Myelum sur la map A6. Analyse pré-bataille, j'estime être sur un match légèrement positif, j'avais mis une estimation 12, c'est une liste solide, mais j'ai quand même une bien meilleure mobilité, j'ai quand même une unité de lancier qui est quasi instoppable, pas totalement instoppable, mais voilà, elle est quand même compliquée à gérer pour Myelum. Les menaces principales de mon adversaire, bien évidemment, les Rotary Gun, à réduire absolument le plus rapidement possible, et la magie, la tomaturgie, Witchcraft, tout ça, ça peut être assez embêtant. Les réponses face à ça, mon dégât à distance, notamment la Cosmo, on l'a vu, c'est assez fort contre les Vermines, il y a le Ice and Fire pour gérer les équipes d'armes, il y a le Snipe pour les personnages, et il y a la touche à tout le monde, donc ça, ça va faire assez mal. Des lanciers quasiment inarrêtables, et ma grosse mobilité, les acolytes, les monstres, tout ça, j'ai beaucoup plus de mouvements latérales que lui. Au niveau du plan de jeu, volonté, comme j'ai dit, de diminuer rapidement les Rotary Gun pour pouvoir prendre l'avantage à distance, et zoner les packs de Vermines avec les lanciers, c'est-à-dire lui dire, à un moment, si t'avances, moi je te charge, et j'ai tout ce qu'il faut pour te breaker, entre la peur, la bannière Gorgon, toutes mes attaques, tout ça, ça devrait me permettre de breaker des packs. Enfin, dernier point, volonté quand même de déborder sur les flancs avec mes unités mobiles, je l'ai dit, acolytes, monstres, tout ça, volonté d'aller menacer les flancs de ces packs pour peut-être faire des combos de charge à un moment, ou le bloquer sur place, c'est aussi une idée. Mais voilà, ça c'est avant tout profiter de mes forces, et tenter d'exploiter ses faiblesses. Dernier point, très content de continuer d'entraîner le match Vermines, c'est un match que j'ai joué beaucoup dernièrement, c'est le troisième rapport d'affilée en Vermines, donc très très content de continuer d'entraîner le match. Je continue de penser que ma liste a vraiment des armes pour jouer contre le Vermines, donc j'ai envie de confirmer ça. Et enfin, dernier point, c'est que c'est quand même un tournoi, on est quand même sur la première ronde, donc on veut bien commencer, ça, probablement, l'une des meilleures équipes de ce tournoi. En magie, je ne vais pas tout dire, mais ce qui est important, comme je l'ai dit, la triplette en cosmo, qui fait mal, soit aux équipes d'armes, soit aux personnages, soit à tout le monde. Je retiens mes erreurs, je décide de prendre le Scrying, que je n'avais pas pris contre Benji, je trouve que le Fate Judgment n'a pas vraiment un énorme impact, parce que j'ai déjà trois sorts de cosmo qui sont importants, évidemment l'héréditaire sur l'alchimie, et mon objet de Source Spectral Blade. On passe à la magie de Mielum, Thomas Turji va prendre, je trouve, le tirage logique, avec End of Heaven, Souffle, Comet, Witchcraft, à nouveau, il fait le même choix que Germain, qui est de dire, je ne prends pas le mouvement aléatoire. Moi, je trouve ça toujours un peu dommage, je trouve que ce sort est toujours Game Break, et donc il va prendre l'héréditaire, plus un sort d'agilité, et le build-turn, évidemment, qui est obligatoire en VR. Au niveau du déploiement, c'est Mielum qui va décider du côté, et il va choisir le côté où il n'y a pas de maison, donc plutôt logique, lui, ça pourrait bien l'embêter. Et moi, je vais faire quelque chose, je pense qu'il y a une erreur, on en parlera un peu plus à la fin, c'est que je vais décider de commencer à poser. Or, on joue sur Breakthrough, Breakthrough, c'est un scénario où on aime bien jouer en deuxième, et en plus de ça, il y a un shoot qui n'est quand même pas trop difficile à minimiser, et ma liste est vraiment meilleure, je trouve, en contre-déploiement, et dans le fait de jouer en deuxième. Et donc là, je vais décider de commencer, ce qui, je pense, comme j'ai dit, est une erreur. Donc je vais d'abord poser une unité de Warlock Acolyte juste ici, il va ensuite poser les Dreadmill Chariot, qui sont une bonne réponse aux acolytes, je décide derrière de placer les Obsidian Guards, histoire de mettre ma classique équipe de flanc un peu en place, il va directement placer un énorme pack de Vermil Légionnaire, et je pense qu'à ce moment-là, je dois prendre la décision de déployer tout le reste à droite, parce qu'il y a un pack de Légionnaire ici, il ne va pas pouvoir se déployer hyper fort à droite, mais je vais faire un mauvais choix, je vais décider d'aller très très central, très frontal par rapport à lui, donc je vais mettre un char, lui il va répondre avec les Rotary Gun, et je vais mettre du coup la baliste, un autre char, tout ça avec dans l'idée de dire, les Dreadmill Chariot c'est une unité qui m'embête quand même, je vais tout mettre pour les diminuer très rapidement, derrière je mettrai le Léviathan, les Lanciers pour pouvoir profiter potentiellement d'un couvert, les Arbalétriers, ma Cavalerie Légère, l'autre unité d'Acolyte, et le Kraken vraiment sur le flanc, donc vous voyez, je suis bien compact, et lui en fait va faire pareil, ce qui est je trouve un très bon choix, parce que ça m'enlève un peu des possibilités d'attaquer sur le flanc, et surtout lui a de quoi quand même me zoner un petit peu, alors il n'y a pas de quoi vraiment combattre la Dester, mais je dois faire très attention à mes charges, parce qu'il ne faut pas que je puisse me faire prendre de flanc, donc il va répondre à ça avec les Rotary, je l'avais dit, l'unité de la cloche ici un peu en retrait, l'Arena Beast, derrière on a les autres Rotary Gun, donc ils sont un peu protégés, les Blackfure, et l'autre unité de Vermin, donc très compact là aussi, mais très frontal par rapport à moi, ce qui est je trouve plutôt à son avantage. Tour 1 de mon côté, donc je vais avancer ici, j'avance les Acolytes, je crois que je me mets à 19 de lui, avec l'idée de me dire, je vais avancer les chars, je vais pouvoir te tirer dessus, donc je vais pouvoir lui mettre double char plus balise dessus, ça va lui faire assez mal, et en plus de ça, ça va lui enlever le rapide, donc tout de suite ça charge moins, enfin ça peut charger aussi loin, mais c'est moins fiable, et donc je laisse de la distance, et je laisse aussi les couleurs de fuite pour les chars. Les Obsidian Guard avance pour la bulle, les Lancers avancent, et se donne un couvert léger avec la colline, donc je minimise un petit peu ce que ces Rotary peuvent faire, je mets également sous couvert du Léviathan, donc tout ça va être à target, les Arbalétiers n'ont pas spécialement besoin de beaucoup avancer, donc je me mets derrière le mur, là aussi histoire d'avoir du couvert, et je crois que je fais sauter ma mage Cosmo dans l'unité de lancée, et ici je prends un petit peu d'espace avec ma Cavalry Légère, et les Warlock Acolyte, mais tout est couvert par la BSB, et ici avec le Kraken, je commence à venir prendre de la vitesse sur le flanc, pour menacer un petit peu, et lui dire tu peux pas rabattre à fond, parce que j'ai un Kraken qui peut à tout moment venir dans ton flanc. En magie, je vais tomber sur la carte 7, 8 décontre 6, je vais lancer un snipe déjà qui va passer à 2 décontre 4, donc très très bonne nouvelle pour moi, je lance un snipe sur son mage Tomaturgie qui passe, derrière je vais lancer la touche à tout le monde sur les Black Fure, que vu qu'avec Fizzle il va pouvoir dissiper, je vais lancer également un Héréditaire, donc plutôt une bonne première phase de magie, et au tir je vais bien tirer, et je vais faire quand même 5 PV sur les Dreadmill de chariot, donc j'ai viré plus de la moitié des PV de l'unité, j'ai viré un modèle, je l'aurai enlevé le rapide, donc très très bonne nouvelle à ce niveau là. Tour 1,5 et l'homme, donc il va décider de faire un choix je pense un peu discutable, c'est de charger avec les Dreadmill, donc il charge, moi évidemment je fuis, et il va rater son test de redirection, c'est clair, il est trop loin du général, donc il rate son test de redirection, ce qui veut dire, moi prochain tour je peux punir direct avec les Acolytes, donc très très bonne nouvelle. Ici il place les Vermilégionniers un peu en couverture, il ramène les Rotary, histoire de pouvoir me tirer sur ce char, et le reste, vous voyez il reste plutôt en position, donc ici il avance, mais en gardant quand même le Kraken de face, les Black Fure restent un petit peu en retrait, l'Arena Beast pareil, et les Rotary, il n'avait rien d'intéressant à aller tirer, donc il va rester bien à l'abri de l'Arena Beast. En magie, il va tomber sur la carte 6, 8 décontre 6, je vais directement binder la comète, je n'ai pas envie qu'il mette une comète maintenant, sur mon chemin, et qu'il me réduise un petit peu toutes mes menaces, il va me lancer un End of Heaven, qui va rater, il va ensuite lancer un Héréditaire sur les Arbalétriers, qui va faire 2 PV, et il va tenter je pense un souffle, je crois qu'il tente un souffle peut-être, je ne sais plus exactement, peut-être qu'il tente un souffle ici sur le champion, mais que je vais dissiper. Au tir, il va me tirer ici avec les Rotary Guns sur le chat, il ne va me faire que 2 PV, donc il ne roule pas très bien, malgré l'Ingénieur, il ne va me faire que 2 PV, et moi je déclenche mon Héréditaire, je fais 4 PV, donc très très bonne nouvelle, je réduis également les Rotary, donc T1, vraiment à mon avantage, j'ai pas mal roulé, mais l'homme a surtout roulé un peu en dessous, donc voilà, ça commence plutôt bien pour moi, je commence à faire mal aux Rotary, les Dread Meal a priori ils sont gérés, donc très très bonne nouvelle. Tour 2 de mon côté, je décide de venir punir direct les Dread Meal, donc je charge avec les Acolytes dedans, c'était une charge très très courte que je vais rentrer, ici je recule, char et baliste, histoire de pouvoir continuer de diminuer les Rotary, les Obsidian Guern ici se remplacent pour aller faire leur Breakthrough, j'ai réussi à rallier ce char sans problème, et ici les élancés, ça reste un petit peu en position, je peux pas pousser non plus à fond, parce que sinon il va pouvoir m'avoir de flanc, je pense néanmoins que ce tour-ci, j'aurais pu certainement m'avancer un peu plus, l'obliger à me donner quelque chose en chaff en fait, mais malheureusement je le fais pas, je pense que c'était une erreur, le reste de l'Eviathan ça reste plutôt en retrait, ici je ramène mes Cavaliers un peu dans le centre, les Arbalètes Rénon, de toute façon pas de cible, pareil les Acolytes, je les ramène un peu dans le centre, et je continue d'éborder avec le Kraken, en magie je vais tomber sur la carte 2, c'est décompte 5, je vais lancer le snipe sur le mage Tomaturgie, qui va être dissipé, je vais lancer le Alter Side je pense sur la baliste, qui va passer, et par contre derrière je lance la touche à tout le monde, je pense sur les Black Fure, et malheureusement je vais rater le sort, donc très très dommage, c'est clair que si ça passait, c'était encore un très très beau tour de magie, malheureusement je le rate, et au tir je vais tirer avec les deux, et je vais faire encore 3 PV de Rotary, donc ça fait déjà 7 PV de Rotary gérés, quasiment la moitié de, non ça fait 8 PV de Rotary gérés je crois, ça fait quasiment la moitié de l'unité qui est déjà gérée, et l'autre vous voyez est encore assez loin, donc c'est toujours un deuxième tour vraiment pas mal, ici les Acolytes, non je crois que j'avais peut-être lancé le Alter Side sur les Acolytes, juste pour leur donner la F5, moi je vais facilement tuer les Dreadmin Chariot, il explose, il me fait quand même 4 PV aux Acolytes, donc ça fait assez mal ces explosions, et à lui-même je crois qu'il va se faire 2-3 PV, et ici j'ai besoin d'une IRA à 3 pour sortir, et je roule 3 places, certes je ne vois rien, mais en fait ça l'oblige à encore se retourner, devoir me gérer, c'est très très pénible, là je fais IRA à 3, donc il me voit toujours, il peut me charger avec les Vermines, ce qui est vraiment très très embêtant. Tour 2 de Mielhomme, il ne va pas faire les meilleurs choix déjà, et lui il va décider de me charger ici avec les Vermines, je me dis que s'il rate sa charge, j'ai potentiellement une charge de flanc ici, à aller chercher avec mes lancés, donc je décide de fuir, il me faut 8 pour sortir, je fais 7, ce qui était le pire score, parce que je viens très très loin, et lui en plus il va rouler un gros score pour m'attraper, bon il ne lui fallait pas autant, mais il roule un beau score pour m'attraper, il m'attrape, ça fait des tests ici, je l'ai réussi heureusement, mais il se reforme, mais vous voyez dans quelle zone il est, c'est très très pénible, je pense que j'aurais dû prendre le choix chef de dire, ok tu m'attrapes les acolytes, tant pis, moi ça va peut-être en plus me permettre de tuer un champion, donc tu m'attrapes les acolytes, ok mais tu restes dans cette zone, loin de moi, là où je ne vais pas être ni sous pression, alors que là, ce pack va directement me mettre sous pression, sinon pour le reste, il va pas mal décaler vers la gauche, donc les Rotary, je crois d'ailleurs qu'il se fait 1 PV, et donc il perd un modèle, le pack du général se décale, ici les, l'Arena Beast et les Rotary, les Black Shure, les Vermine, tout ça se décale pas mal, donc vous voyez ça, ça reste assez statique, mais il y a ici un pack qui aurait fait vraiment une percée, dans mes lignes, ce qui est très très embêtant, parce que ça va m'obliger à dépenser des ressources, et les perdre presque pour rien, donc très très dommage, en magie, il va tomber sur la carte 7, 10 D contre 6, il va lancer un Héréditaire dans les Cavaliers, il va me faire 2 PV, il va lancer derrière une End of Heaven sur ce char, il va rien me faire, je crois que derrière je vais dissiper, je pense le souffle ou la comète, je crois que je dissipe la comète, sans aucun souci, à mon tour 3 du coup, je vais tenter de réagir ici, je décide de donner la baliste, pourquoi ? parce que la baliste peut juste tirer, alors que les chars peuvent aussi, après avoir réduit ses Vermine, peuvent charger pour aller mettre des touches d'impact, donc je décide de venir rediriger à la baliste, je ramène les Arbas ici dans le centre, et j'amène les 2 chars, histoire de dire, maintenant pendant tous les tours, tu vas te prendre 30 tirs, plus 6 tirs, tu vas te prendre beaucoup de tirs, au fur et à mesure tu vas réduire, tu vas être plus loin de ton général, donc attention, j'avais tenté aussi une charge à 9 rapide, des lanciers sur les Rotary Gun, il a décidé de fuir, il a encore tout pile emporté de général, donc dommage, et j'ai essayé de rediriger, j'ai que des charges à 12, donc j'ai essayé de rediriger à 12, dans le pack du général, que je vais rater, donc voilà, rien de très grave, parce qu'ici je peux juste activer ma redirection, pour rediriger les Blackfur et les Vermines Légionnaires, ici je décale encore avec le Kraken, je décale ici avec les Acolytes, le Léviathan se ramène aussi, j'aurais peut-être besoin d'une 2ème redirection dans un second temps, et ici, vous voyez, je mets toute ma base de tir, je me décale un petit peu aussi avec les Obsidian Grand, histoire de pouvoir dire, je te mets du tir, et derrière, je viens de frapper fort avec double char Obsidian Noir. En magie, je tombe sur la carte 8, 10 contre 7, il va me binder la touche à tout le monde, je vais lancer un Ice and Fire sur les Rotary Gun, je crois, je vais leur faire 3 PV, je vais ensuite lancer un Relance Touché Divine sur les Arbas, qui va passer, et je vais lancer un Snipe sur le match tomaturgique, qui va à nouveau dissiper. Au tir, ça roule pas mal, et je vais faire 16 PV de Vermine, donc je fais déjà 16 PV, il va réussir son test, sans problème, pour l'instant il est encore en portée de Général, donc il a le Gull Standard. Tour 3 de Miel Homme, et là il va profiter d'une erreur que j'ai faite, c'est-à-dire qu'ici, s'il me charge, je dois fermer la porte, à cause de l'emprunt de CEPAC, ce qui fait qu'il a une charge, je pense, à 8 sur les acolytes, il a une charge à 8 sur les acolytes, qu'il va lancer, je décide de rester, parce que si je fuis, je les perds, je décide de rester, et heureusement pour moi, il va pas la rentrer, c'est clair que ça m'aurait mis vraiment en stress, celle-là vient clairement d'une erreur de ma part, donc il charge ici mes petits cavaliers, il charge ici les acolytes, je reste, et il charge ici évidemment la baliste, il vient me rediriger avec son arénabiste, le pacte du général continue de décaler, et ici les retarés restent un petit peu en retrait. En magie, il va tomber sur la carte 5, 9 dés contre 5, il va lancer une end of heaven sur les obsidian wars, il va me faire 4 PV directement, il va ensuite lancer un souffle sur la bête, qui va être un souffle de force 5, et je vais dissiper une comète, il souffle avec son souffle de force 5, il fait 12 touches, il va me tuer je crois une dizaine de lanciers, donc tout de suite ça rigole un petit peu moins, ici il va tuer la baliste sans problème, je crois que je vais tuer son champion, et ici pareil, je crois que je tue son champion, je suis pas sûr, en gros, non parce qu'ici il tape avant je crois, je sais plus exactement, en gros il me tue évidemment les deux tchaf, et il se reforme. Moi mon T4, on continue la même stratégie, c'est à dire ici, je mets une deuxième redirection avec un char, en minimisant un petit peu, parce que peut-être comme ça il me tue pas, je déborde ici à fond avec les obsidian guards, sur son flanc, c'est à dire si ça stick, je peux te contrecharger avec les obsidian guards d'un flanc, les arbas de l'autre flanc, sinon je reste en position pour tirer assez fort, d'ailleurs je bouge pas avec les arbas, ici je viens charger évidemment les renabistes, ici je tente une double charge, de léviathan de face, kraken de flanc, en me disant, ce pack au fur et à mesure je vais peut-être le grinder, et t'as pas de contrecharge, parce qu'ici certes les black fur me voient, mais je suis de face, donc ils peuvent pas me contrecharger, donc c'est plutôt pas mal, en plus je vais mettre le kraken tout au bout, histoire de dire, bah une fois que t'auras des pertes, t'auras plus qu'un mec qui pourra taper sur le kraken, donc c'est le léviathan qui va absorber un peu tout, mais il a 8 pv, je suis distracting, c'est du 5 plus 6 plus, alors certes il a 20 attaques, mais en stat il me fait 1 pv, 1,2 pv par tour, donc franchement, j'ai normalement de quoi voir venir, il faudra que je fasse un petit peu attention à sa magie, ici je viens décaler les acolytes, je crois que je rate mon test de marche forcée, donc je viens décaler les acolytes, histoire de pouvoir contrecharger, s'il venait tenter quelque chose dans mes lanciers, en magie, je tombe sur la carte 3, 7 dé contre 5, je vais lancer un scrying sur les lanciers, qui va passer, je vais ensuite lancer la touche à tout le monde, enfin le unity divergence dans les rats ici, même si je suis au corps à corps, j'ai l'angle droit, enfin j'ai l'angle à 45 degrés, qui va être dissipé, je crois que je tente un halter side, peut-être sur les arbas, ce tour-ci je roule beaucoup moins bien avec mon tir, je tire et je tue que 10 vermin, ça fait encore un test, mais il est encore en eagle standard, donc vous voyez il en reste plus tant que ça, mais voilà, j'aurais peut-être espéré un peu mieux de ce tour de tir, et ici au corps à corps, il va super bien rouler, il va me faire 4 pv sur le léviathan, donc 4 pv sur le léviathan, moi je graine bien l'unité, il réussit son test de peur, il réussit son steadfast sans problème, et ici je vais disposer sans aucun problème de l'aréna beast, et me reformer, au tour 4 de mielhomme, donc il va pousser ici à fond avec les blackchures, et il va sortir ici un petit ingénieur, pour venir me rediriger les lancers, il vient charger ici le char, les rotariques qui s'étaient ralliés avant, ils s'étaient ralliés à 7 secs, je crois, 8 secs peut-être, ils s'étaient ralliés, et donc ils reviennent ici, et un des ingénieurs vient dedans, avec le petit, il perd un petit pv sur le terrain dangereux, ici on est toujours au corps à corps, vous voyez que ça a bien grindé, et les autres rotariques, les 3 rotariques survivantes, viennent se placer ici, histoire de pouvoir tirer dans le corps à corps, malheureusement, j'ai plus vraiment le détail de la magie, je sais que je vais dissiper un wheel turns, lui va je pense faire une end of heaven, dans les obsidian guard, il va m'en tuer encore 4, il va je pense les achever à ce tour, avec les rotariques, donc il m'a géré en 2 end of heaven, et un tir de 2 rotariques, l'unité d'obsidian guard, donc bon, j'abandonne définitivement tout espoir sur le sénat, il va falloir surtout que je ne le perte pas maintenant, au tir, il va tirer dans le corps à corps, je crois qu'il va se faire quelques dégâts lui, mais il va peut-être me faire un pv sur le léviathan, je ne suis pas absolument certain, à noter qu'ici le premier char il m'avait fait fuir, il ne m'avait fait que 1 pv, mais je ne m'étais pas rallié, donc dommage j'étais sorti de table, par contre j'ai contrechargé avec char et arbalétrier, je me dis que ça devrait suffire à prendre ces derniers petits rats, qui sont hors bulles, ici je viens charger le petit ingénieur en redirection, on a toujours les 2 bons socs à corps, ici je vais rater mon test de marche forcée, je viens me mettre ici, histoire de dire, écoute si tu me charges, je fuis, tu vas faire une charge ratée, c'est clair que malheureusement, je n'ai pas de quoi vraiment l'arrêter sur le sénat, donc je me mets dans une position, en fait je me suis dit, si tu me charges, je peux potentiellement te contrecharger, enfin si d'avant je peux potentiellement te contrecharger, tu risques peut-être d'être un petit peu loin de temps général maintenant, donc attention à un des steadfast, et vous voyez qu'ici le pack a quand même bien réduit, il reste un peu plus de la moitié, donc il me reste 3 pv sur le léviathan, le kraken est full, donc franchement je suis en bonne position pour grinder ce pack, et attention, si je me libère, pas à mon tour ici, mais à son T5, je pourrais potentiellement aller chercher des choses, vers le pack du général, vers les Rotary, ou pourquoi pas même sur les Blackfure, en magie, je crois que je vais, je crois que je vais faire un, une touche, enfin un Unity in the Avengers ici, histoire d'essayer de tuer son petit ingénieur, malheureusement il va me réussir à la petite sauvegarde d'armure, derrière je crois que je passe peut-être un scrying sur les Arbas, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, ici je vais braquer les rats, je vais décider de les poursuivre, ce qui je pense est une erreur, en tout cas je ne vais les poursuivre que avec le char, donc je décide de poursuivre, je vais évidemment le rattraper, donc je réussis à prendre ce pack de rats, mais je vais me retrouver ici dans une zone, où le pack de la cloche pourrait me charger, donc attention, ici évidemment je dispose sans aucun souci, du petit préfet, et ici je vais continuer à taper dans l'unité, il va me faire, je crois que ce tour il me fait, un PV dans le Léviathan, et moi je continue de le grind, donc ça reste en position, tour 5 de mielhomme, malheureusement je n'ai pas la photo, donc vous voyez les lancers sont comme ça, moi j'ai avancé ici, il va me charger avec l'unité de la cloche, je vais fuir avec les Arbas, je me dis je ne peux pas le laisser faire ça, donc je vais fuir avec les Arbas, ici derrière le char, et le char va réussir sa panique, les Black Fury vont s'avancer ici, pour venir scorer, il va venir me rediriger une nouvelle fois, avec les Rotary Gun, tout en se plaçant pour pouvoir tirer dans le Coracore, sa magie, je sais qu'il va warper son mage de Mathuragie, donc il va faire un fiasco, il va warper son mage, je pense ça devait être sur une End of Even sur le char, qui également avec les Rotary va mourir, il va me tuer le char, je pense sans problème, et pour ce qui est du Coracore, pour ce qui est du Coracore, il avait tiré aussi dans le CAC ici, il va me mettre un PV, et il va me finir au CAC, bon c'est pas trop trop grave, j'ai quand même bien grindé le pack, surtout là il commence à moins avoir d'attaques, il doit rester une quinzaine de rats, qui vont se reformer face à mon Kraken, donc j'ai quand même bon espoir de pouvoir les tuer, à mon T6 je vais voir quelques Open, donc ici je vois une Open qui dit, je ne vais pas charger avec les Lancer, par contre je vais charger avec les Acolytes, ici dans ton unité de Rotary, avec et dans l'idée d'avoir une Eres ici, et si je te grind bien le pack, vous voyez il peut se retrouver, avoir son centre dans l'eau, et là c'est beaucoup beaucoup de points, donc c'est clair que je vais faire ça, donc je charge ici, dans les Rotary, je me retourne ici avec les Lanciers, histoire de pouvoir blaster cette unité, je ne réussis pas malheureusement, à rallier les Auxiliaires qui continuent de fuir, et malheureusement ici cette unité vient scorer, sans aucun souci, à mon tour je vais lancer, non pas un Fait Judgement, je crois que je vais lancer le Snipe sur l'ingénieur, qui va mourir, il va me dissiper, je pense le Ice and Fire, je crois que je vais lancer une relance touchée divine, ici sur les Acolytes, en mettant l'attribut sur le Kraken, pour éviter tout craquage, et malheureusement, ici je vais facilement disposer des Rotary Gun, et Overrun dans le flanc, malheureusement le craquage va arriver, c'est à dire que moi je vais tuer, je pense, 4A, je crois que je tue que 4A avec le Kraken, et lui avec ses 12 attaques, il me fait 2 PV, en 5 plus 6 plus, j'ai encore une 5 plus un mur, je n'ai pas exactement les stats, mais là on est vraiment dans le champ du très compliqué, j'ai un test je crois à moins 2, donc je suis sur du 6 Minimize, que je rate, donc je rate et je fuis, en plus il avait raté la peur, donc c'est déjà un scandale, je crois que je ne fasse que 3 ou 4 PV, donc je fuis malheureusement, il va pouvoir se reformer, et il va pouvoir à son T6 me charger dans le dos, c'est très très dommage, franchement c'est, je veux dire il y a des parties comme ça, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, mais là, entre l'Irea 3, le Leviathan qui meurt plus vite que prévu, ça fait beaucoup, donc ça, le Krakernifi, donc il aura la moitié, en plus moi je n'aurai pas ce pack là, enfin si j'aurai la moitié de ce pack là, donc il me contrecharge de flan, à sa magie, il va passer je pense à 8 turns, ici, que je vais laisser passer, je vais taper à fond dans cette unité, je vais faire quelques PV, mais malheureusement il va me breaker, il ne va pas me rattraper, mais donc ça finit cette partie là-dessus, moi de mon côté, je lui prends, je lui prends son match taumature J, je lui prends ses deux ingénieurs, en redirection 1 à la magie, je lui prends un pack complet de vermines, et la moitié de l'autre, je lui prends une équipe de Rotary, même pas la deuxième, l'Arena Beast, les Dreadmill Chariot, par contre lui de son côté me prend, la moitié des arbats qui sont en fuite, la cavalerie légère, une unité d'alcolyte, plus la moitié d'une autre, qui est en fuite du coup, les Obsidian Guard, la baliste, les deux chars, la moitié du Kraken qui est en fuite, et le Leviathan, on voit que facilement, il y a des points qui ont été perdus très vite, l'autre moitié du pack, normalement je dois le prendre, les arbats bon, ça peut arriver, la moitié des acolytes je ne dois pas les perdre, la moitié du Kraken je ne dois pas les perdre, donc franchement là on est facilement sur 220 en plus pour moi, ici environ 300 points de plus pour moi, donc franchement au lieu d'être sur un 10-10, on est probablement plutôt sur un 12-8 à la bâche, mais malheureusement il gagne le scénar, donc victoire 13-7 des Vermines, je dois dire assez frustrant pour moi, il y a quand même beaucoup de choses qui n'ont pas roulé dans mon sens, analyse post-bataille, une issue très défavorable, qui gâche une partie pourtant bien commencée, et oui c'est le même commentaire que contre Germain, donc j'avais très très bien commencé, notamment mes dégâts à distance qui font très mal, 5 PV direct sur les drais de 1000, je fais assez mal au pack de Vermines qui arrive à percer, et vous voyez je le dis, c'est 7 percés des légionnaires sur la gauche qui me coupent totalement dans mon élan, j'aimerais bien connaître les stats du monde, où en fait je rate mon irès à 3, je ne sors pas de table sur 8, et il me rattrape, ça doit être vraiment dans même pas 1% de chance que ça arrive, dommage, franchement c'est tiré à 3 qui me met vraiment vraiment dedans, alors que sans ça, certes je ne fais rien au tour suivant, peut-être il me fait tuer avec les Rotaris, mais voilà, ça veut dire que les Vermines déjà ne sortent pas de mon angle de vue, donc ils sont un peu bloqués sur place, c'est... voilà, c'est... je n'ai pas toujours parfaitement joué, mais franchement, cet irès à 3 me fait vraiment très mal, mauvaise gestion du scénario qui vient avant tout d'un mauvais choix macro, comme je l'ai dit, je pense que je ne dois pas chercher à commencer dans ce match, je peux facilement minimiser ce qu'il va faire, puisque de toute façon j'ai la volonté de binder la comète, je m'en fiche un petit peu, donc franchement, je dois le laisser poser pour commencer, il n'a pas non plus énormément de poses gratuites, et on voit tout de suite que si je suis à droite de la maison, alors certes peut-être il va venir score avec plus qu'une unité, mais moi aussi, et en plus de ça, les lanciers auraient été un peu moins obligés de zoner toute l'armée vermine, alors que là, c'est un peu ce qui s'est passé, et j'aurais pu beaucoup plus profiter de la mobilité des acolytes, du kraken, des monstres, enfin voilà, c'est clair que j'aurais dû le laisser poser en premier, quatrième point, attention à la grosse erreur d'ouverture du porte, c'est clair qu'il rentre sa charge à 8, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, heureusement pour moi il ne l'a pas rentré, et cinquième point, je viens de quand même mauvais choix de poursuivre avec les arbalétriers, c'est clair, les arbalétriers, quand je break les vermines génères, je dois juste me reformer, éventuellement faire une petite colonnade, histoire de dire, je me laisse une chance d'aller sur le scénar, je pense que ça aurait été de toute façon compliqué, mais là en fait ça a permis, ça lui donne juste la moitié des auxiliaires pour rien, alors qu'en plus, en juste les reformant, il n'aurait pas pu me charger, et moi j'avais encore une phase de tir sur les Rotary, donc potentiellement là ce que je perds, c'est la moitié des auxiliaires, et la moitié des Rotary pour pas grand chose, donc franchement, mauvais choix de ma part, donc vous voyez une partie qui ne s'est pas bien déroulée pour moi, je pense que le plan macro d'approcher le vermine frontal, n'était pas le meilleur, c'est pas que ça ne pouvait pas marcher, mais ça me donne beaucoup moins de chances que ça marche, et puis vous l'avez vu, beaucoup de faits de jeu, Serge j'ai de la réussite en début de partie, ma magie et mon tir ont été plus efficaces que prévu, ça c'est clair et net, et je ne vais pas le nier, mais par contre derrière, entre l'irée à trois, le fait qu'il me rattrape, le fait que je ne sorte pas de table, les monstres qui vont perdre contre les vermines légionnaires, je veux dire, je mets deux des six tomples, et je crois que je n'ai jamais fait plus de huit, donc c'est dommage, je gratte une unité qui ne rate jamais un test de peur, jamais un test tenace, alors qu'on est quand même sur du 7 minimize sec au mieux, du 7 minimize reroll au mieux, parfois du 6 minimize reroll, donc ça peut se rater aussi franchement, et malheureusement, ça n'a pas du tout fonctionné pour moi, en plus de cet open de fin de partie, où le Kraken break au pire moment, ce qui fait que je n'ai même pas une chance, d'aller faire tester au moins le pack de son général, voire même peut-être le breaker, donc vraiment dommage là-dessus, je pense, j'ai cherché des bonnes opportunités, j'en ai trouvé, mais de ma position initiale, c'était plus difficile aussi, de renverser cette armée vermine, au niveau de l'équipe, vous voyez que ça va très très mal se passer, donc on avait, je ne me souviens plus exactement du pairing, parce qu'on n'avait pas pu préparer à l'avance, les listes étaient cachées, on a Guy qui ne se sentait pas trop mal contre PE, mais il ne connaissait pas bien le match, PE l'a très très bien joué, et il va gagner 18-2, Merlin contre Jug, c'était un match égal égal plus, ça a terminé en 10-10, il ne passe pas loin de prendre plus, mais c'était une très très belle game apparemment, Valmir contre Baos, voilà, Baos a très très bien joué, il va s'en sortir avec une victoire 12-8, Mielhomme contre moi, vous l'avez vu, 13-7, et Vertigo va gagner 13-7 contre Crack, donc vous voyez, il y a la table de Guy qui craque fort, le reste, c'était quand même assez serré, vous voyez que ma game, pour le même prix, ça peut finir presque, ça peut finir très vite sur un 10, ça peut presque finir également en victoire pour moi, donc franchement, il y avait des choses à faire sur cette ronde, mais malheureusement, l'accumulation de ces petites défaites, et de la grosse défait de Guy, va nous faire perdre, va se faire caper 35-65, on pouvait clairement faire mieux, je pense, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas, voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, partagez pour toucher un max de monde, on se retrouve très vite pour la ronde 2, c'était Agraël, ciao ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,